... On vient à l'esprit couramment cette idée que le monde de l'art n'est plus le monde de la beauté, que les artistes contemporains ont redoncé à la beauté, et que, bon, d'abord, quand on dit artiste contemporain, on ne sait pas de quoi on parle, parce que si l'art contemporain, ce qu'on appelle l'art contemporain, commence en 1910 avec le premier manifeste futuriste, 1910, ça commence déjà à avoir quelques années, malgré tout, hein, bon. Bon, donc, mais en tout cas, ça fait partie des lieux communs, vous voyez, l'art n'est plus la beauté, d'ailleurs, c'est assez frappant de voir à quel point on peut parfois écouter certains théoriciens réfléchir à l'art sans jamais aborder la question de la beauté, c'est forcément incroyable, on peut parler de l'art pendant des heures sans jamais aborder la question de la beauté, on parle d'autre chose. Alors ça, c'est quelque chose qui envahit nos esprits, enfin, qui est très très présent, au point que le Conseil international des musées, qui est chargé de définir le musée au niveau international, a proposé en 2019, donc c'est pas très vieux, une nouvelle définition du musée. Les musées, dit le Conseil international des musées, sont des lieux de démocratisation inclusif et polyphonique, dédiés au dialogue critique sur les passés et les futurs. Reconnaissant et abordant les conflits et les défis du présent, ils sont les dépositaires d'artefacts et de spécimens pour la société. Ils sauvegardent des mémoires diverses pour les générations futures et garantissent l'égalité des droits et l'égalité d'accès au patrimoine pour tous les peuples. Je vous fais l'économie du reste de la définition, mais il y a une chose qui saute aux yeux. La beauté a disparu. Je relis encore une fois, si je m'en lasse pas. Vous savez, j'adore le monde dans lequel on vit. Franchement, pour un philosophe, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non mais je sais pas si on en a bien conscience. Il se passe quelque chose, là. Extraordinaire. Les musées sont des lieux de démocratisation inclusif et polyphonique dédiés aux dialogues critiques sur les passés et les futurs. Reconnaissant et abordant les conflits et les défis du présent, ils sont les dépositaires d'artefacts et de spécimens pour la société. Donc, il n'y a plus d'œuvres d'art, il y a des artefacts. Des artefacts. Ce qui est frappant aussi, c'est le pluriel. Tout est pluriel. Vous voyez, c'est polyphonique. Il y a des artefacts, des mémoires, des peuples, des... Alors, c'est une thèse. La thèse à laquelle nous avons affaire, là, c'est une thèse qui nous dit qu'on peut penser l'art sans le beau. Puisqu'ici, il s'agit de penser le musée comme ce lieu dédié précisément à la production artistique. Donc, on peut penser l'art sans le beau. Considérons un artiste qui produit une œuvre et qui ne chercherait pas la beauté. C'est envisageable. Laissons tomber tous ceux qui parlent de l'art et qui ne sont pas artistes. D'ailleurs, peut-être que c'est pour ça qu'ils en parlent, comme ils n'étaient pas artistes. Donc, ils ont envie de dire que les artistes vont renoncer à la beauté, etc. Comme ils ont été incapables eux-mêmes d'en produire, souvent. Donc, non, non. Prenons l'artiste qui, vraiment, en tant qu'artiste, dit, moi, la beauté ne m'intéresse pas. C'est possible. Envisageons ça. Demandons-nous alors qu'est-ce qui fait que son œuvre est une œuvre. Qu'est-ce qui fait que c'est encore une œuvre d'art, s'il n'y a pas la beauté. Il y a trois hypothèses. Première hypothèse, son œuvre est une œuvre d'art, même si elle n'est pas belle, dans la mesure où elle véhicule un message. Ça, on entend tous les jours. Et évidemment, quand on pense à ça, on ne pense qu'à une œuvre. C'est Garnica de Picasso. Magnifique. Mais, d'accord, enfin, quand on écoute une symphonie de Beethoven, on n'entend pas Beethoven nous murmurer quelque chose à l'oreille. Le message, il y a quand même une difficulté. Mais en admettant même qu'une œuvre d'art n'ait de valeur que par le message qu'elle contient, alors la valeur de l'œuvre d'art serait subordonnée à la valeur du message qu'elle contient. Ce qui signifierait qu'une œuvre d'art n'a de sens que si elle est porteur d'un message moral, c'est-à-dire d'un beau message. Donc on ne veut plus de la beauté, mais on veut la beauté. Enfin, d'ailleurs, vous remarquez, ce monde qui ne veut plus de la beauté, qui veut des artefacts, je l'évoquais tout à l'heure, c'est un monde qui veut de la morale. Et à juste titre, c'est très bien. D'ailleurs, la diversité des mémoires, la diversité des peuples, la diversité des civilisations, c'est une exigence morale de la reconnaître. Évidemment ! Il n'y a pas un philosophe qui vous dira « il y a une culture qui doit s'imposer à toutes les autres ». Il n'y a pas un philosophe digne de ce nom. Lorsque Rousseau vous parle de ça, il vous dit « lorsqu'il s'agit de l'homme, le philosophe n'est ni indien, ni de Tartare, ni de Genève, ni de Paris, mais il est homme ». Donc le philosophe ne dit pas « vive la culture de Genève » ou « vive la culture de Paris », etc. Il faut s'ouvrir à la diversité des cultures, évidemment ! Donc il y a un fond très intéressant là-dedans, un fond de vérité, qu'il ne s'agit pas de rejeter. Enfin, malgré tout, tout ça renvoie à une posture morale, intéressante elle-même. Mais ne disons pas que la beauté n'est plus là. D'ailleurs, on voit bien la tentation que nous avons dorénavant de reprendre toutes les créations artistiques et de chercher dans ces créations artistiques pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il a dit, et est-ce que ce qu'il a dit c'était moral, ou ce qu'elle a dit c'était pas moral, est-ce qu'il faudrait, etc. Donc on cherche la beauté, en fait, mais on cherche une beauté morale. On n'a jamais été aussi un télo qu'aujourd'hui. On n'a jamais été aussi élitiste, c'est évident. Tout est dans le message, dans l'abstraction, vous voyez. Alors que vous prenez, je ne sais pas, une œuvre d'un grand maître italien, je ne sais pas, le Caravage, je ne sais pas, voilà, on n'a pas besoin de faire dix ans d'histoire de l'art. C'est beau. C'est tout. Et alors ? Est-ce que tu peux le prouver ? Non, je ne peux pas le prouver. C'est une expérience, une expérience esthétique. Première hypothèse, donc, c'est pas beau, mais c'est quand même de l'art, parce que ça véhicule un message. Autrement dit, c'est pas beau, mais c'est beau quand même, parce qu'il faut que le message soit beau. Deuxième hypothèse, l'œuvre d'art, même quand elle n'est pas belle, reste une œuvre d'art, parce qu'elle propose une expérience, de contemplation, d'accord, mais une expérience qui va produire chez celui qui la contemple des sentiments, des émotions. Ah, ça, c'est une théorie déjà un peu plus... Déjà, c'est plus riche que la première théorie, parce qu'il y a des œuvres sans message. En plus, chercher les messages dans toutes les œuvres, on est un peu obsédé par ça aujourd'hui, mais dans certains cas, bon courage, parce que pour trouver un message, il y en a, il va y avoir du mal. Ça existe, il y a des artistes, leur but, c'est que ça soit beau. Mais pourquoi ? Pour que ça soit beau. Mais pourquoi ? Parce que c'est beau. Et tu dis quoi ? Rien. Non, mais c'est envisageable, hein ? C'est une possibilité. Alors que, bon, le message n'est pas toujours là. Mais les sentiments, les émotions, ça, c'est toujours. C'est vrai qu'une œuvre d'art renvoie toujours à une expérience qui, je l'ai dit tout à l'heure, qui nous affecte, qui nous touche, comme en amour. D'ailleurs, ma comparaison avec l'amour renvoie à l'idée d'une passion. Et donc, dans toute expérience esthétique, il y a une dimension de passion, de passivité. Vous voyez, on est affecté, on est touché, on est... Bon, c'est vrai. C'est vrai. Mais, mais une charogne aussi, ça provoque de très fortes passions. Ah ben, ça provoque des sentiments, hein. Si, avant cette conférence, on avait placé une charogne là, dans le coin, je vous assure, vous seriez entrés en choqués. Qu'est-ce que c'est que cet objet ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Qui a fait une chose pareille ? Ça aurait provoqué des sentiments, des émotions, des passions. Et ça ne ferait pas de la charogne une œuvre d'art. Alors, je ne prends pas l'exemple de la charogne au hasard, parce qu'évidemment, j'ai en tête le poème de Baudelaire, une charogne, qui est un poème magnifique, et qui nous rappelle que l'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose, ce qui est également, dans sa demande, Emmanuel Kant. L'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. Cette chose fut-elle une charogne ? Enfin, il faut tout le génie d'un Baudelaire pour faire de cette charogne une magnifique fleur d'humain. Donc, les passions, oui, bon, enfin... Vous voyez, dans le premier cas, les messages, c'est pas clair et distinct. On exclut de l'art une partie de l'art. Et l'art sans message. Dans le deuxième cas, c'est trop large. On prend toutes les œuvres d'art, ça, ça marche, plus les charognes. Enfin, plus... Là, c'est trop. Alors, il y a une troisième hypothèse, et c'est par celle-là que je vais conclure. C'est que, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas d'art sans beauté. Si par art, on entend l'expérience de la contemplation. Mais malgré tout, des artistes ont parfois décidé de renoncer à la beauté. Eh bien, très bien. Eh bien, quand on renonce à la beauté, c'est qu'elle est là. Parce qu'on ne peut pas détruire quelque chose sans en poser d'abord l'existence. Eh oui, je ne peux pas détruire une chose, donc je néglige l'existence. Je dois la prendre en considération pour la détruire. Et donc, toute cette frange de l'art qui semble avoir renoncé à la beauté, regardez bien, ce sont des artistes qui détruisent. Ils font dans le domaine artistique ce que le XXe siècle a fait dans le domaine politique. C'est-à-dire, on fait la Révolution. Après la Révolution. Le XXe siècle, c'est la Révolution après la Révolution. La Révolution française, les droits de l'homme, bien sûr, on refait la Révolution encore. Bon, là, on s'est fait très peu. Là, on est revenu. Les droits de l'homme, la République, bon, sans enthousiasme, mais quand même, on est revenu à ça. Moi, qui suis républicain, je suis très satisfait, mais je sens bien, et nous le sentons tous, le manque d'enthousiasme. Au point que, d'ailleurs, si on demande ce qu'est la République, souvent, il reste... La démocratie, oui, un peu, mais pas seulement. C'est autre chose que ça. Et donc, vous voyez, l'artiste qui produit des œuvres d'art qui ne sont pas belles, essayez de le penser comme ça, c'est celui qui détruit la beauté. Aujourd'hui, on dirait qu'il déconstruit, mais... Bon, qu'il détruit, quoi. Tout simplement, il détruit, c'est-à-dire une rupture. Mais là, vous voyez, si vous dites ça, vous dites que le beau, quand il n'est pas là, il est là. C'est-à-dire, quand il n'est pas là, c'est-à-dire qu'il n'est plus l'objet de la contemplation elle-même, il est le fantôme de la contemplation. Vous voyez, dans le musée que j'évoquais tout à l'heure, les musées sont des lieux de démocratisation inclusifs et polyphoniques dédiés aux dialogues critiques sur les passés et les futurs, reconnaissant et abordant les conflits, les défis du présent, ils sont les dépositaires d'artefacts. Dans ces musées, la beauté n'est plus donnée à contempler. Et pourtant, le fantôme de la beauté est toujours là. Le fantôme de la beauté, c'est le fantôme du musée de l'avenir. Il va hanter nos musées. Parce que ça, même celui qui veut tout détruire, ne pourra jamais faire en sorte que le génie n'ait pas un jour existé. Ça, c'est définitif. Le fantôme de la beauté entra le domaine de l'art pour très longtemps, de même que le fantôme de la République continuera d'hanter les esprits le jour où on aura choisi de la détruire. Mais après, c'est jamais comme avant. Une fois qu'on a testé le goût de la République, on ne revient jamais tout à fait en arrière. Eh bien, je vous remercie de votre attention.